On poursuit nos rencontres de ce matin. On rencontre Sébastien Lapierre. C'est un explorateur également, conférencier. Il a vécu une expérience extraordinaire. En fait, il a voyagé jusqu'au pôle sud en ski, en solo, en moins de 50 jours. En fait, 42 jours et 5 heures. Il vient nous partager son expérience ce matin. Il a même établi un record canadien pour l'occasion. Alors, on rejoint ensemble Sébastien Lapierre ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Écoute, merci de nous faire l'honneur de voyager jusqu'à TVDL. Écoute, Sébastien, tu es originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présentement, tu vis à Québec. Tu travailles comme pompier depuis une dizaine d'années, je crois. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'exploration extrême? En fait, ça date d'il y a longtemps. Je ne me souviens même pas quand ça a commencé. Le monde me demande où ça a commencé. Je ne le sais pas parce que d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours trippé sur l'hiver et l'aventure. C'est comme une suite logique. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu veux tout le temps en faire un peu plus. À partir de 7-8 ans, quand je dormais dans un igloo en arrière de chez nous, ça a continué. À ce point-là, tout jeune, il y avait déjà une grande passion. J'ai toujours inquiété mes parents, disons. Les aventures que tu as vécues jusqu'à présent sont assez intenses aussi. Celle que je présentais ce matin, c'était quand même ton troisième gros défi. C'est assez unique. On parle de 20-25 personnes dans le monde qui ont accompli cet exploit-là. Félicitations. Si on compare avec le moins vrai, ça a l'air facile, le moins vrai. C'est différent. Écoute, ta première aventure, en fait, s'est passée au Groenland. Ça fait quand même plusieurs années. C'était quoi exactement? Ça ressemblait beaucoup à ce que j'ai fait. Quand je suis allé au Groenland, c'était un peu dans le but d'aller vers les pôles plus tard. C'était un voyage plus court, une trentaine de jours, 500 kilomètres environ, en autonomie. Sauf que cette fois-là, j'étais avec un partenaire d'expédition. Donc, on traînait aussi notre matériel dans un traîneau. On montait la tente à chaque soir. C'était un peu pour se familiariser avec le contexte polaire un peu plus extrême. Fait que c'était comme une sorte d'initiation, finalement. Oui, on peut dire ça comme ça. Qui s'est très bien déroulée. Par la suite, parce que là, on parle de marcher sur du solide, mais t'as fait ça sur l'eau aussi. T'as fait une soixantaine de jours en kayak, encore dans le nord, dans le nord tout court. Dans le nord du Canada, oui, dans le passage du nord-ouest. On est les seuls au monde qui ont fait ça, malgré d'autres tentatives. Par la suite, il y a d'autres personnes qui l'ont essayé. Ils n'ont pas réussi aussi bien que nous autres, disons. On a fait près de 3000 kilomètres dans l'Océan Arctique en kayak. Donc, un beau trip, encore une fois. Là, c'était un peu plus pour aller toucher à une expédition de longue durée, 57 jours. C'est différent. C'est le corps qu'il faut gérer un peu plus sur le corps. Parce que là, les petites blessures peuvent arriver à tout le temps faire les mêmes mouvements. Donc, c'était un peu pour aller chercher cette expérience-là. Et sur l'eau aussi, j'imagine, des fois, ça brosse un peu plus. On est moins dans notre territoire de prédilection, si on veut. Donc, ça peut virer mal assez rapidement. Surtout dans l'Arctique, la température change comme ça. Donc, oui, c'était différent. Quand on dit que la température change comme ça, est-ce que c'est un peu comparable à un désert de sable? On sait que les variations de température entre le jour et la nuit peuvent être extrêmes. On parle jusqu'à 60 degrés. En fait, c'était plus les tempêtes qui arrivent très rapidement. Donc, dans l'Arctique, c'est froid. La température n'est pas si différente entre le jour et la nuit. Mais c'est plus la température au niveau des extrêmes météos, comme des tempêtes, des blizzards, des choses comme ça. Mais ça, l'Arctique, c'était une autre aventure parce que là, on se dirige du côté de l'Antarctique. C'est ta dernière expédition extrême. C'est celle avec laquelle tu as renversé. En fait, tu as établi un record canadien littéralement. Comme je le mentionnais, moins de 25 personnes qui ont accompli cet exploit-là. Donc, tu as atteint le pôle sud en ski en 42 jours et 5 heures, si je ne me trompe pas. Puis tout seul, une aventure solitaire assez intense. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre ce défi-là? Bien là, après les deux précédentes expéditions, j'avais envie de me donner un petit défi de plus. Donc, j'ai décidé de me trouver une expédition en solitaire. Et puis, comme je disais, le Groenland, c'était un petit peu une initiation à ça. J'avais donc l'Antarctique, le pôle sud, dans la tête depuis un petit bout de temps. Je sentais que j'avais les capacités de le faire, les outils nécessaires. Donc, j'ai commencé à regarder ça. J'ai monté un peu mon projet. Je me suis préparé, ça a pris trois ans quand même, de préparer cette expédition-là. J'imagine que oui, c'est une préparation physique aussi, mentale. Bien, mentale, oui, c'est bon que tu le mentionnes. C'est physique, logistique, mais il y a le côté mental qu'il faut préparer parce que tout se joue dans la tête. Quand tu es tout seul, face aux éléments, ça joue beaucoup dans la tête. C'est ça, parce que c'est une expédition extrême sur un continent qu'on ne connaît pas nécessairement bien. Mais j'imagine que ça devient un voyage intérieur aussi parce qu'on est face à nous-mêmes, dans des déserts de glace et de neige tout seul. C'est ça, c'est le côté le plus fou de cette expédition-là, je pense. Parce qu'on passe survie à ce moment-là. Oui, puis comme tu le dis, oui, ça devient un voyage intérieur parce que toi, tu peux juste te parler. Puis plus loin que ça, c'est que chaque raisonnement que tu fais est poussé à l'extrême. Tu sais, quand tu es deux, tu prends une décision, tu te valides avec l'autre, tu y es d'accord, c'est bon, on ne pousse pas ça plus loin. Quand tu es tout seul, tu veux tellement avoir le bon raisonnement, la bonne décision, que tu pousses tout le temps ça au maximum, au maximum. Ça fait que ça vient que tu te connais beaucoup, puis tu te poses beaucoup de questions. Ça fait que tout ce qui vient avec, le voyage intérieur est là, naturellement. Mais aussi, le côté solitaire, comme tu dis, le plus fou, c'est que ça ajoute beaucoup au défi. Il y a plus de poids parce que tu es seul à traîner des équipements, que parfois, que tu sois un, deux, trois, quatre, c'est le même équipement. Et là, ce n'est pas du plat tout le long? Non, ça monte tout le long. Je pars au niveau zéro, je monte jusqu'à près de 3000 m d'altitude. Eh, monsieur! Donc, ça monte tout le long, j'ai le vent de face tout le temps. Donc, oui, ce n'est pas facile. Non, non, c'est une grosse aventure, une grosse expérience. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de cette aventure-là? Oh, bonne question. Ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est le… En fait, ça a super bien été l'expédition. Puis, malgré toutes les histoires d'horreur qu'on entend souvent, soit à l'Everest, soit dans des expéditions polaires, de doigts gelés, d'orteils coupés, de… Oui, c'est ça, tu sens avoir tous tes doigts ce matin. Bien oui, je n'ai pas vécu ça parce que je me suis rendu compte que la préparation était vraiment, là, parfaite, si on veut. C'est primordial. Même l'équipe médicale qui m'a revu arriver après mon expédition ne revenait pas de la condition dans laquelle j'étais. Donc, c'est ça, je pense, qui m'a marqué le plus, c'est qu'il y a moyen de relever beaucoup de défis en étant bien préparé. Il y a moyen de le faire, mais il y a moyen de bien le faire. Oui, oui. Donc, la préparation, c'est ça. C'est la clé du succès pour une aventure comme ça. C'est la clé. La condition physique, la condition mentale, c'est très important. Il y a beaucoup de légendes autour des pôles, autour du pôle sud, ou aussi des gens qui ont observé des choses particulières, qui ont été témoins, puis peut-être même qu'il y aurait des cités ensevelies sous les glace. On ne le sait pas, mais est-ce que tu as vu des choses particulières, des trucs qui t'ont renversé? Ah, les paysages sont incroyables. Les paysages sont incroyables. Ce qui est aussi fascinant, c'est qu'on n'a aucune notion de distance. Tout est tellement blanc, puis il n'y a pas de point de référence entre deux obstacles, si on veut. C'est que, des fois, les montagnes ont l'air d'être à 300 mètres, puis dans le fond, elles sont à 5 kilomètres. OK. Donc, c'est l'infini en Antarctique. Peu importe où tu poses ton regard, tu vois à des centaines et des centaines de kilomètres. Oui. Parfois, quand le relief n'est pas trop accidentel, on voit même la courbure de la tête tellement que le regard va loin. Donc, il n'y a pas d'obstacle, puis c'est magnifique. Le blanc et le bleu du ciel, oui, c'est incroyable. Donc, tu as vu la preuve que la terre est ronde. Oui, oui. Au Pôle Sud. Écoute, c'est une aventure folle. Il faut mentionner aussi, tu es allé au Pôle Nord comme au Pôle Sud. Je ne suis pas allé au Pôle Nord. Dans l'Arctique. Non, 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 mais je veux dire, les jours, les journées, on dit que ça dure six mois. La nuit dure six mois aussi. Le moment où tu es allé, c'était le jour, toute la journée. 24 heures de soleil, puis pas une petite brunante, là, c'est soleil plein soleil comme à midi, là. OK. Donc, le soleil me tournait autour de la tête. Oui, oui, ça va être quand même assez impressionnant. C'est spécial. C'est spécial parce qu'on a tout le temps l'habitude de se dire, bon, à midi, le soleil est au sud, mais là-bas, ce n'est pas tout à fait ça. C'est des choses que très peu de gens ont pu observer et constater. Tu fais partie de ces personnes-là. On pourrait pratiquement dire que c'est une expérience unique en soi. Écoute, c'est une folle aventure. Ça fait rêver, là. C'est magnifique d'avoir vécu ce défi-là. Ça ne sera pas ta dernière aventure. J'imagine que là... Je ne pense pas. La barre va être toujours de plus en plus haute, là, avec tout ça. Qu'est-ce que tu projettes pour l'avenir? Ah, bien, il y en a plein. L'imagination est la seule limite de nos jours avec tous les moyens qu'on a, mais le pôle Nord m'intéresse. J'aimerais ça faire les deux pôles. Il devient très compliqué avec la fonte des glaces parce que c'est la grosse différence. L'Antarctique, c'est un continent. Le pôle Nord, c'est vraiment la banquise. Ça devient compliqué. Il y a de moins en moins de compagnies aériennes qui veulent offrir un support parce qu'ils n'ont pas confiance en glace pour poser leur appareil. On va peut-être découvrir une nouvelle façon de le faire. On voit. Sinon, il y a plein d'autres projets intéressants, là, de toutes sortes. Oui. Alors, pour ceux qui n'y croyaient pas en 2017, c'est encore possible d'être un explorateur sur la terre. Écoute, d'ailleurs, il y a un site Internet. On peut commanditer. On peut être partenaire de tes expéditions. Oui, tout à fait. Là, présentement, c'est pôlessud2016.com. Il y a aussi plein de belles images que je mets là-dessus. Il y a moyen de me rejoindre pour ceux qui seraient intéressés à des conférences. D'ailleurs, après-midi, je suis à Saint-Honoré dans une école. Donc, que ce soit en école ou en entreprise, il y a moyen de me contacter pour ça. Ça va me faire plaisir de partager mes belles aventures. Tous les détails sont sur le site Internet et on peut suivre. C'est ça. On fait un retour sur tes aventures précédentes. Suivre ce qui s'en vient. Écoute, Sébastien, c'était hyper intéressant comme rencontre. Vraiment, félicitations pour ce que tu as accompli. Des belles expériences. Ça nous ramène des belles histoires. Je te souhaite un bel avenir au niveau de l'exploration. Puis, tu sais peut-être qu'un jour, ce seront les fonds marins ou une autre planète. Peut-être. Seul l'avenir nous le dira. Sébastien, merci d'être venu nous rencontrer. Puis, je te dis à la prochaine. Ça fait plaisir. Bonne journée.